Pour naviguer dans la vue 3D, privilégiez l'utilisation d'une souris. Cette dernière sera indispensable pour interagir avec tous les objets présents dans la scène. Au premier démarrage de Blender, c'est par le biais du paramétrage rapide que vous choisissez de sélectionner vos éléments, soit avec le clic gauche, soit avec le clic droit. Clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Cette option est modifiable à tout moment. Pour la retrouver, cliquez sur Edit, Préférences, Keymap, Préférences. Maintenant, je vous invite à passer directement au DamiCode correspondant à votre choix. Dans la première configuration, effectuez un clic gauche pour sélectionner. Toujours avec le clic gauche, pressez et glissez pour utiliser les outils du panneau latéral. Vous pouvez utiliser le gizmo quand ce dernier est activé. Avec la touche majuscule, vous pouvez réaliser une sélection multiple. Utilisez le clic droit pour ouvrir le menu contextuel. Combinez le clic droit avec la touche majuscule pour déplacer le curseur 3D. Une simple pression sur la molette vous permet d'effectuer une rotation autour d'un objet. A cela, vous pouvez utiliser la touche Alt pour contraindre la rotation par angle de 45 ou 90 degrés. Pour effectuer un déplacement latéral, pressez à la fois sur la molette et sur la touche majuscule. Faites pivoter la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Cette action peut aussi se faire en pressant à la fois sur la molette et sur la touche contrôle. Dans la deuxième configuration, effectuez un clic gauche pour déplacer le curseur 3D. Toujours avec le clic gauche, pressez et glissez pour utiliser les outils du panneau latéral. Vous pouvez utiliser le gizmo quand ce dernier est activé. Utilisez le clic droit pour sélectionner. Éventuellement, vous pouvez déplacer un objet en restant appuyé sur le clic droit. Combinez le clic droit avec la touche majuscule pour réaliser une sélection multiple. Une simple pression sur la molette vous permet d'effectuer une rotation autour d'un objet. A cela, vous pouvez utiliser la touche alt pour contraindre la rotation par angle de 45 ou 90 degrés. Pour effectuer un déplacement latéral, pressez à la fois sur la molette et sur la touche majuscule. Faites pivoter la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Cette action peut aussi se faire en pressant à la fois sur la molette et sur la touche contrôle. Bien sûr, pour y voir plus clair dans tout ce micmac, je vous ai concocté une petite infographie pas piquée d'un ton. Merci. 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 Merci.